Eh bien, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir pour évoquer la mémoire, l'œuvre, mais surtout, surtout, l'actualité brûlante d'Ambroise Croisa. Voilà, moi je suis attaché à ce personnage depuis toujours et je veux juste évoquer les raisons pour lesquelles je suis aussi attaché que cela, avec les livres que j'ai faits sur lui. Et à travers ces raisons, essayer de dresser le portrait un peu de cet homme, de son œuvre et puis surtout de l'écho qui nous renvoie aujourd'hui en 2011. Voilà, la première raison, moi, qui m'a poussé à travailler sur ce personnage, c'est mon enfance. Je suis, j'ai vécu longtemps dans la maison même, enfant, où est né Ambroise Croisa en 1901, lui, dans une petite cité ouvrière de Notre-Dame-de-Briançon. Ma mère y était femme de ménage à l'usine, la même usine où le père d'Ambroise avait travaillé. Et très tôt, très tôt, on m'a parlé de ce personnage. Je crois que les premiers souvenirs, ça doit remonter à 4 ans. Et les gens, quand ils m'en parlaient, ils avaient les yeux qui pétillaient. Et je me disais, ça doit être le père Noël, ce personnage, parce que ça doit être extraordinaire. Et j'ai compris après, c'est qu'au fond, ce personnage, il donnait, il suscitait cette admiration parce qu'il avait apporté dans le quartier ce qui manquait, c'est-à-dire la dignité. Et moi, je le voyais à travers même les yeux, la chair même de ces gens quand ils m'en parlaient. Il faut se rappeler qu'à la libération, lorsque Croisa a établi toutes ses lois avec le peuple de France, on est dans une situation complètement différente de celle qui précède. Prenons 1939. En 1939, en France, il y a 7 millions de salariés. 6 millions n'ont aucune protection sociale. 1 million ont des petites assurances sociales, nées en 1928 et 1930. Les autres n'ont rien. Ça veut dire que concrètement, on ne peut pas se soigner. C'est simple. On vivait dans la peur et dans la terreur de l'hospitalisation. Dans le livre, je raconte l'histoire d'un paysan à côté de chez moi qui me racontait qu'en 1938, il avait dû faire opérer son gamin d'une appendicite. Il n'a pas de sécurité sociale en 1938. Il a vendu des vaches pour pouvoir vendre, pour pouvoir payer l'hospitalisation. Vous voyez comme quoi, on essaye aussi de nous faire revenir là, à ces périodes. La retraite. 7 millions de salariés, 6 millions n'ont aucune retraite. Ça veut dire que concrètement, il faut repousser l'activité jusqu'au bout. La retraite alors, c'est le cimetière. Et quand un homme comme Croisa arrive, fonde les retraites et dit cette très belle phrase qui aujourd'hui pourrait être levée très haut, il dit qu'il faut faire de la retraite non plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Vous voyez comme ça change complètement les choses. Il dit aussi immédiatement après, dès qu'il arrive à l'Assemblée et qu'il propose la sécurité sociale, il dit « désormais, on en finira avec les angoisses du lendemain ». Voilà l'attachement à ce personnage. L'autre raison, c'est que je suis un fils d'usine. Ma mère était ouvrière, femme de ménage. Je bénéficiais d'un acquis que je n'ai jamais oublié parce qu'il m'a formé. C'est le comité d'entreprise. Et le comité d'entreprise, pour moi, fils d'ouvrier, c'était tout. C'était la possibilité d'aller en vacances. C'était la possibilité de lire. Il n'y avait pas de bibliothèque. C'était la possibilité d'avoir des bourses scolaires. Si j'ai pu faire la fac, c'est parce que j'avais des bourses scolaires du CE. Et qui a inventé les CE ? C'est Ambroise Croisa, les lois de 1945 et 1946. Donc vous voyez qu'il y a toutes les raisons de s'attacher à ce personnage. L'autre raison, c'est la beauté et la force du chemin de cet homme. Enfin, voilà un jeune qui naît en 1901 dans une cité ouvrière, à l'écart de tout. On vit à l'époque la misère qui court encore les pages du Germinal. Son père, il travaille 12 heures par jour. On est loin des 8 heures. Les 8 heures, c'est 1919. Pour 8 sous de l'heure, c'est à peine le prix du pain. Et il en a tellement marre, ce père, qu'il comprend vite que si on veut changer les conditions de travail, il faut se bouger. Et son père, Antoine Croisa, donc, qui était petit manœuvre, il décide de lancer une grève en 1906. C'est la première grande grève dans les Alpes. Et à l'issue de cette grève, il est licencié. Et moi, je lis souvent dans les archives, parce que c'est émouvant, ce gendarme qui raconte, en disant, voilà, on est le 21 avril 1906. On vient de voir sortir 10 personnes de l'usine avec drapeau rouge en tête, un homme qui s'appelle Antoine Croisa. Et qui vient d'être licencié parce qu'il a voulu créer un syndicat. Voilà, sa faute, c'est de créer un syndicat. Aussitôt, la grève de solidarité se déclenche. Toutes les usines autour font grève pour sauver le syndicat et sauver Croisa. Et le patron est obligé de plier. Et 10 jours après, on voit le patron, qui est obligé de venir de Genève, c'est le grand patron des industries chimiques, accepter la création du syndicat, accepter les premiers congés payés. Il n'y en avait pas à l'époque, il faudra 36. 36, mais on dit à Antoine Croisa d'aller voir ailleurs si on y est. C'est-à-dire, on veut bien accepter tout ça, mais lui, on ne le veut plus. On le prendra dans une autre usine du groupe. L'autre usine du groupe, c'est Ugin, donc il part à Ugin. Il est à peine arrivé à Ugin, 10 jours. Il lance une nouvelle grève. Il est aussitôt raccompagné, le soir même, à la gare, en lui disant d'aller espérer ailleurs. Alors on les retrouve en 1914 dans la région lyonnaise. Ambroise, cette fois-ci, a 13 ans. Le père part à la guerre, il va aller vers Verdun et tout ça. Le fils est obligé de travailler et Ambroise Croisa, en 1914, il s'embauche comme aide-ajusteur-outilleur. Voilà son métier. Aide-ajusteur-outilleur. Et le lendemain de cette embauche, il adhère à la CGT, une manif contre la guerre. Et il fait partie de ces gens qui vont s'engager à partir du refus de la guerre. Je pense à Marcel Paul, mais je pense aussi au père de Guy Moquet, Prospère Moquet. Tous ces gens-là, ils démarrent leur engagement politique contre la guerre. Ils en ont marre de cette guerre qui est suscitée par le capitalisme. Et puis on voit ce jeune Croisa monter dans l'échelle syndicale. En 1918, il est déjà un jeune militant régional, responsable de la région Rhône-Alpes, chez nous. En 1920, il est au congrès de Tours. Il fait le pas. Il devient un jeune communiste. Et avec d'autres, Marcel Paul, je pense aussi à Prospère Moquet, parce qu'ils étaient toujours ensemble, ils se retrouvent jeunes communistes. Qu'est-ce que c'est que des jeunes communistes à l'époque ? C'est des jeunes qui se battent sur deux thèmes. Un, l'antimilitarisme. L'autre, l'anticolonialisme. On voit sans arrêt Croisa au Havre, à Marseille, dans les ports, pour susciter les soldats à la désertion, en leur disant « N'allez pas vers la guerre du Rif ou vers la guerre de Syrie. C'est pas votre travail, ça. Vous allez assassiner des frères. » Et puis donc, ce jeune Croisa, il monte. Et en 1927, il est secrétaire de la fédération CGTU des métaux. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est un haut secrétaire, le premier secrétaire, il ne reste pas dans son bureau. Il est constamment sur la route, et ça pendant deux à trois ans, des années 27 aux années 31, avec une valise de VO à la main. Et il va de lieu en lieu, de grève en grève, porter la parole à Marseille. Il est à Tourcoing, on le retrouve à Bordeaux, il est à Strasbourg. Il est partout où ça bouge, partout où ça manifeste, notamment pour la faim. Vous savez, c'est la grande crise à l'époque. Il y a des marches pour la faim, des marches des chômeurs. Il anime tout ça. Et au cours de ce chemin de grève, qu'il fait constamment, toujours, avec Marcel Paul et Prospère Moquet, il comprend que la seule façon d'arrêter ce qui est en train de monter du côté de l'Allemagne, le fascisme, en France, avec les croix de feu, les camelots du roi, c'est d'unir la classe ouvrière. Et là, alors, il va faire un travail d'unité extraordinaire, 34, 35, 36, pour unir les deux CGT, CGTU et CGT maintenus, pour faire que la classe ouvrière soit forte. Et c'est cette force-là qui fait que le 3 mai 36, le Front populaire arrive au pouvoir. Ambrose Croizat est présenté député dans le 14e arrondissement, circonscription de plaisance. Il est élu. Il est donc à Matignon, au Palais Bourbon, là, il commence à énumérer toutes les réformes qu'ils avaient envisagées. Dans la rue, il y a 3 à 4 millions de personnes qui sont là, en veille, en disant maintenant, la gauche est au pouvoir, il faut réaliser ça. Il faut tenir les promesses. Et c'est cette masse-là qui fait que du Front populaire vont sortir les 3 grandes réformes. Et il faut imaginer Ambrose Croizat aux accords Matignon. Alors, vous voyez, d'un côté, il y a toute la CGT, Frachon, Croizat, ça. De l'autre côté, il y a tous les grands patrons. Et là, on discute. Et d'or, il y a des millions de personnes qui attendent, pour voir si ça va se réaliser. Et de là va sortir, donc, les congés payés. C'est le 7 juin, les accords Matignon. Les 40 heures, chose qui est absolument extraordinaire, les congés payés, vous vous rendez compte. Moi, dans mon village, on me racontait les vieux qu'en 1936, des délégués syndicaux étaient venus dans les usines en disant, voilà, à Matignon, les Croizat, les Frachon, ils ont acquis les congés payés. Et bien, dans la salle, il y a un paysan qui se lève, il dit, mais c'est quoi les congés payés ? Et il dit, attends, tu es sûr ? Parce que non seulement on va être en congé, mais en plus on va être payé. Ça paraissait complètement énorme. L'autre loi qu'il a, et là, on la doit à Croizat, c'est les conventions collectives. Et les conventions collectives, c'est la loi Croizat. Et ça, c'est énorme, parce que d'un seul coup, on substitue au droit oral et divin du patron, une codification écrite des conditions de travail, établie avec les délégués du personnel élu. C'est une conquête énorme. Alors, on va avancer dans le Front populaire, et puis, le Front populaire, vous savez, il ne va pas durer très longtemps. Il y a la guerre d'Espagne qui divise les tenants du Front populaire. Il y a la guerre qui monte, et très vite, on va arriver vers cette terrible année 1938, surtout le 30 novembre 1938, et si dans la salle, il y a des anciens, peut-être qu'ils se rappellent de ce Jeudi Noir, où la CGT appelle à la grève contre des décrets misères de Daladier, qui voulait supprimer tous les acquis de mai 36, prétextant la nécessité de réarmer pour lutter contre la guerre qui arrivait, contre les Allemands. Et on a cette loi, cette phrase terrible, de Daladier, qu'on pourrait entendre encore aujourd'hui. Il dit, il faut supprimer la loi de 40 heures, parce que c'est une loi de paresse et de trahison nationale. Voilà, Daladier, qui était un des tenants du Front populaire. Eh bien, le lendemain de la grève, tous les militants qui ont fait grève sont licenciés. C'est un licenciement massif, le 1er décembre 1938. Et puis, il va arriver cette terrible année 1939, vous vous rappelez, le pacte germano-soviétique, en août 1939, qui provoque l'arrestation des députés communistes, 36 ils sont, dont Croisa. Croisa se fait arrêter sur le parvis de l'Assemblée nationale, alors qu'il sort de l'Assemblée nationale. On le prend, on l'amène en prison, comme un droit commun, à la santé. Puis, là, on l'interroge, on imagine qu'on le bat avec les autres, il est là avec d'autres députés, Virgile Barrel, Prosper Moquet. Et il va traverser, ce Ambroise, 14 prisons en France. Ce sont des élus, avec les droits communs, les boulets au pied. 14 prisons en France, avant d'être déportés au bagne d'Alger. C'est l'antichambre du bagne de Cayenne. Et là, il va vivre deux ans entre le sirocco, la dysenterie, les coups, les boulets au pied, il faudra appeler ça, hein. Et en 43, il faudra attendre 43 pour qu'il soit libéré. Vous savez, il y a eu le débarquement anglo-américain. Ambroise Croisa, donc, est libérée en mai 43, en février 43. Et là, il va rejoindre la commission consultative qui s'est installée autour du général de Gaulle, le futur gouvernement provisoire. Il va être président de la commission du travail, délégué par la CGT clandestine. Et là, il va mûrir toutes les grandes réformes qui auront lieu à la libération, en lien direct avec le CNR en France. 43, c'est la naissance du CNR en France. 27 mai 43, Jean Moulin, 18 jeunes qui n'ont pas 20 ans, qui décident de lutter, d'unir toutes les forces de la résistance et de publier un programme qui nous fait rêver encore aujourd'hui d'où vont sortir la Sécu, les retraites, les nationalisations, hein, alors que dehors, on déporte mon fusil. Croisa revient en France avec le général de Gaulle. En 45, c'est les élections. Il est nommé ministre de la Sécurité sociale, du travail, hein. Et là, il nous donne un héritage social que je mettrai du temps à énumérer ce soir. Mais comme je vais y revenir, je vais le dire rapidement, la Sécu, c'est énorme, hein. Les retraites, les comités d'entreprise, c'est lui. La médecine du travail, le statut des mineurs, le statut des électriciens gaziers, la prévention dans l'entreprise, la reconnaissance des maladies professionnelles, toutes les lois sur les heures supplémentaires, la caisse d'intempéries du bâtiment, la réfection du code du travail, le retravail de la fonction publique, avec Thorez à l'époque. Un travail considérable, et ça, c'est deux ans seulement, hein. Troisième, l'autre raison, moi, pour laquelle je ne supportais plus que l'on efface ainsi le... Enfin, je ne supportais plus que l'on parle ainsi de Croisa, c'est que, regardez, hein, tout à l'heure, le maire l'évoquait, ouvrez un dictionnaire. Aujourd'hui, il y est, parce qu'on s'est battus depuis 12 ans. Mais avant, on ouvrait un dictionnaire, on allait chercher Croisa. On se disait forcément, il y est le sucacré, tout ça, hein. D'abord, on peut trouver Eric Cazaraï, Johnny Hallyday, tout ça. Et Croisa, rien. Si, il y a un nom. Bon, Croisa, alors moi, je me dis, c'est lui. Eh bien, non, c'est une chanteuse d'opéra. Un peu plus loin, il y a Croisi, lieutenant de Louis XIV. Cherchez Marcel Paul, aujourd'hui encore. Vous trouverez un apôtre et trois papes. Marcel Paul, créateur d'une des plus grandes entreprises européennes, du statut d'électricien gazier, il n'y est pas, hein, il n'y est pas. Donc ça, c'était insupportable. D'autant plus que, lorsqu'il y a eu, rappelez-vous, l'anniversaire de la naissance de la Sécurité sociale, hein, en 95, je me suis dit, ils vont en parler, de Croisa, quand même. Ben, ils ont évoqué le nom du ministre du Travail, de l'époque, en disant que c'était Larocque, ou De Gaulle, qui avaient créé. Il faut juste revenir pour comment ça s'est passé, cette sécu. Tout vient, donc, du programme du CNR, et le programme du CNR, c'est assez fabuleux, hein. L'article 14, il dit ceci. Nous, combattants de l'ombre, réclamons un véritable plan de sécurité sociale, permettant à tous les citoyens de pouvoir se le procurer par le travail des moyens d'existence, pour tous ceux qui ne peuvent pas se le procurer par le travail. Ça, avec gestion des intéressés et de l'État. Voilà la définition de la Sécu. Eh bien, Croisa va être le maître d'œuvre de la mise en place de cette ordonnance qui va avoir lieu en octobre 45. Et quand il est au ministère, c'est lui qui va être le maître d'œuvre du bâti de la Sécu. 138 caisses. Il faut créer 138 caisses en France. Qui les crée ? Essentiellement des ouvriers. Que des ouvriers. On pourrait presque dire essentiellement des CGT. Et comment ils font ? Eh bien, ils bâtissent les caisses de Sécu sur leur temps de congé, ou après leur travail, bénévolement, dans un enthousiasme indescriptible. Parce qu'enfin, on avait le droit de se soigner, on avait le droit d'espérer. Et comment se crée cette Sécu ? Elle se crée sur quatre grands principes qui, aujourd'hui, sont de plus en plus détruits. Le premier, c'est l'unicité. On décide que tous les risques sociaux, qu'on appelle à l'époque, seront dans une même caisse en proximité des gens. L'universalité. On décide que tout le monde sera soigné. Certains ne veulent pas. Je pense aux commerçants, aux artisans. Ils vont le regretter. Tout le monde sera soigné de la naissance au décès. Troisième chose, qui fait peut-être l'exception française. Tout ça sera bâti sur la solidarité. Un système de répartition. Malade, bien portant, actif, non actif. Et surtout, l'ensemble de cette Sécu, financée par les richesses créées dans l'entreprise. Ce qui est complètement différent d'aujourd'hui, où il voudrait tout fiscaliser, c'est-à-dire faire payer encore les contribuables. Et puis, le dernier grand principe, celui-là, il a été abattu. Il a été abattu par le général de Gaulle en 67, lors des ordonnances jeanonnaies. C'était la démocratie. Et c'était la grande idée de Croisa. Il disait, si on ne garantit pas, on ne pourra pas garantir l'accès à la santé pour tous si l'institution n'est pas gérée par les intéressés eux-mêmes. C'est là qu'il propose les élections de 47. Elles seront supprimées après, en 67, avec de Gaulle, qui rétablisera, rappelez-vous, le paritarisme. Alors que les caisses, auparavant, c'était deux tiers d'ouvriers, un tiers de salariés. En 67, c'est 50-50. Il suffit d'un syndicat minoritaire pour que tout bascule avec les patrons. Et tout ça, c'est possible, que ce soit la Sécu, les nationalisations, d'EDF, de Pôle, toutes les grandes réformes de la libération, parce qu'il y a un rapport de force qui fait que c'est possible. C'est quoi ce rapport de force ? 29% des voix au Parti communiste. 172 députés. 5 millions d'adhérents à la CGT. Une classe ouvrière grandie par la résistance. Un patronat mouillé par la collaboration. Vous voyez, tout ça, ça permet. Et bien, malgré ça, Croisa le raconte souvent, il a fallu se battre comme des chiens pour imposer la Sécu. Les médecins n'en veulent pas. Fixation des tarifs. Les mutualistes rechignent. La droite n'en veut pas. Les assurances privées n'en veulent pas. C'est une vraie bataille pour imposer malgré le rapport de force. Enfin, dernière raison, moi, qui m'a poussé vers ce personnage, c'est la modernité de cet homme. Enfin, moi, quand je regarde ces hommes de la libération, dans un pays ruiné, la France, c'est 60% en ruine. Il n'y a plus d'argent. Ils décident en premier de soigner les gens. Ils mettent l'homme au centre du projet politique, de leur volonté politique. Aujourd'hui, on est la cinquième puissance du monde. Il y a 30% des Français qui n'arrivent pas à soigner. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. On voit bien que c'est qu'une question de volonté, de choix. Ce n'est pas les actionnaires qu'on veut sauver là. C'est vraiment les gens, quoi, en leur offrant la possibilité de se soigner. Autre chose, cet homme, il a passé sa vie à se combattre sur deux thèmes. L'accès au droit, la santé pour tous et le repos décent. Eh bien, ça, c'est encore nos luttes d'aujourd'hui. La formation professionnelle, la prévention dans l'entreprise, tout ça, c'est moderne, c'est lui. Mais je pense aussi à cette grande modernité dans la proximité du terrain de cet homme. C'est vrai aussi pour Paul et d'autres. Ces gens, ils étaient constamment proches de la base. Moi, je le vois dans les tournées de ministres à la Libération. Elle pourra vous le dire, il y a tout à l'heure. Elle n'a pas vu beaucoup son père parce que pendant deux ans, il se promenait en France dans les entreprises, dans les municipalités, pour écouter, pour entendre et ensuite transformer ça en loi. Il disait, par exemple, on ne pourra pas avoir de politique efficace si on n'a pas l'assentiment ou l'accompagnement des gens. Enfin, c'est un homme moderne dans la mesure où il s'est battu comme un fou pour pouvoir unir la classe ouvrière. Et ça, c'est important aujourd'hui. Enfin, il y a une autre chose, et peut-être, moi, je pense que c'est la plus forte qui le rend moderne, c'est qu'il fait partie de ces hommes de la libération qui ont su allier de pair deux politiques. La première, de satisfaction immédiate des gens. Par exemple, quand il triple le montant des allocations familiales, c'est immédiatement la possibilité pour les gens de vivre. Quand il fait la loi sur les heures supplémentaires, c'est immédiatement la possibilité d'acheter, de consommer. Et puis, allier cette politique de satisfaction des couches laborieuses et en même temps, être capable de grandes idées transformatrices de la société, comme la Sécu, par exemple, dont on vit encore aujourd'hui. Et pour terminer, vous savez, Ambroise est mort très jeune. Il a eu le bagne derrière lui. Il est revenu, il pesait 36 kilos. Il a travaillé deux ans comme d'arrache-pied. Il sort de la classe ouvrière. Et en octobre 50, il est atteint de la maladie. Il le sait, il sait qu'il ne va pas aller très loin. Et il fait son dernier discours à l'Assemblée nationale. Le dernier discours, il se termine comme ça. Jamais nous ne tolérons que soit renié un seul désavantage de la sécurité sociale. Nous nous battrons avec la dernière énergie et en mourir pour conserver cette loi humaine et de progrès. Et donc, il meurt quelques temps après. Et moi, je me dis, si on avait un hommage à lui rendre, c'est de faire qu'on pourrait tous ensemble reprendre cette parole-là, pour faire que la Sécu, elle ne soit pas une coquille vide livrée au privé, mais qu'elle soit vraiment ce qu'il a voulu, ce que tous les hommes de la Libération ont voulu qu'elle soit, c'est-à-dire un vrai lieu de solidarité, un rempart contre la souffrance et l'exclusion. Merci. Applaudissements Merci pour la liberté et la force pour la collaboration. Il y a beaucoup de choses, de la lutte que vous avez envie de dire, de questions à poser. C'est un combat, et comme tout combat, ça n'a pas dû se faire aussi linéairement et aussi simplement que cela. Peut-être avant que la salle puisse prendre la parole, Liliane, on a parlé du ministre des travailleurs, de l'homme qui est resté simple. Bon, tu étais très jeune quand il a disparu, mais quelles sont les images qui te restent de ton papa ? Oui. Enfin, je vais vous dire, je suis très touchée d'être parmi vous. Je vous remercie, j'ai eu un accueil très chaleureux à la résidence ce matin, et je trouve ça très sympathique et surtout bon. De voir ce que vous aviez fait, j'apprécie beaucoup aussi ce que nous a dit M. le maire, que quand même, on avait déjà fait une avenue en voie de trois ans en 51, c'est quand même assez rare. Et surtout, ça a été un oubli général. On a préféré oublier, parce que, bon, je pense que ce qui a dû gêner, c'est qu'il était communiste. Bon, mais peut-être, mais enfin, bon, ça n'a pas empêché qu'il a fait beaucoup de choses. Il a été... Nous, notre vie, elle a été... Il est revenu de prison. Bon, j'ai passé une période terrible où, avec maman, un peu en dérive, parce qu'on n'avait même plus de nouvelles, on ne sait même plus où il était. Donc on l'a récupéré aussi à un moment. Une fois qu'il est revenu à Paris, on a pu le retrouver. Mais je pense que j'ai eu une chance inouïe, parce que moi, l'homme politique, bon, ça ne m'intéressait pas guère à l'époque, mais c'est surtout le personnage. C'est l'homme, lui-même, le père, qui était un père attentionné, malheureusement trop court. Mais... Et quand on s'est retrouvés du jour au lendemain, maman et moi, il nous a dit un jour, on est obligés de partir au ministère du Travail. Bon, ça a été une vie terrible, parce que c'était un événement. On ne savait pas du tout comment ça allait s'organiser. Bon, ben, on est arrivés avec nos petites valises, enfin, on a été obligés de s'adapter. Et c'est pour cela. Et puis ça a duré le temps que ça a duré. Mais il était tellement heureux d'obtenir quelque chose, de faire quelque chose. C'est ce qu'il a... Il voulait de la dignité. Il trouvait que... Il avait trop subi, lui, dans sa vie, avec son papa, son passé de jeune homme, d'enfant et tout. Et je crois que ça, on ne peut pas dire... Et c'est pour ça qu'il a raison, Michel, quand il dit que dans ses conceptions, il était moderne, parce que la sécurité sociale, on en a besoin. Donc c'est moderne. On peut... Et tous, on est tous pareils. On a tous un besoin extraordinaire. La plupart des gens, pas vous, je sais que vous, vous êtes plus... Vous savez, parce que vous ne seriez peut-être pas là pour connaître, mais on l'ignore qui a fait ça. On croit que c'est arrivé en venant au monde. Eh bien, on ne sait pas, non. Ça a été vraiment un... Des acquis qu'on a obtenus, mais avec beaucoup de... Extraordinairement beaucoup de... Il fallait vouloir quelque chose. Il fallait. Et je crois qu'il a fait... Vous savez, je pense, à sa période de ministère, il a fait tout ce qu'il a pu. Bon, mais une fois qu'il est parti, je crois que ça ne l'a pas tellement gêné. Il était surtout avec les travailleurs. Il voulait retourner à la base d'où il venait. Pour lui, ça a toujours été à la base un ouvrier. Bon, qu'il s'est retrouvé un destin un petit peu particulier. Mais bon, ça, c'est pas lui. C'est là... Disons que c'est son syndicat, son parti et la population qui l'a aidé. Il n'a rien fait de plus que de faire quelque chose et d'essayer avec l'aide. Et il a suivi le Conseil national de la résistance pour essayer d'appliquer quelque chose et de le faire. Parce que, vous savez, les promesses, on nous en fait. Et on nous en fait beaucoup, vous le savez. On entend ça tous les jours. Mais alors là, c'est pas souvent appliqué. Il n'y a que ceux qui les croient. C'est simplement... C'est dommage, je pense. Et c'est là où je pense que c'est d'une telle importance. Et c'est vrai qu'il le voulait. On parlait de ça, on parlait de la vie. Il arrivait à être à ma portée de parler des choses de la vie tous les jours. Ils me tenaient au courant des événements, comment ça se passait. La vie au ministère du Travail, je crois que j'ai peu de souvenirs. Parce que je me suis retrouvée enfermée dans des... Dans des tas... Un jour, dans un bazar pas possible. Je ne comprenais pas ce que c'était un peu... Bon, il fallait subir. Il parlait d'un côté, il n'était jamais là. C'est vrai, mais... Quelle paire exceptionnelle ! Je pense que les peu d'années que j'ai eues, je crois que pour moi, ça m'a enrichie. Ça m'a permis peut-être d'être encore là aujourd'hui et d'être avec vous tous et essayer de rappeler cette histoire qui est notre histoire. C'est l'histoire des travailleurs, c'est l'histoire de la classe ouvrière, c'est l'histoire de ces gens qui ont donné sans... toute leur peine, tout leur savoir et tout pour aider les autres. Et je crois que ça, c'est ça qui est le plus important. Moi, je pense que... Tu m'as raconté, Guylaine, je me permets de t'interrompre, de ces anecdotes, de cette histoire, avec son ami, de toujours, Marcel Paul, qui étaient tous les deux au ministère. Oui. Ils étaient dans un monde qui n'était pas le leur et ils avaient besoin de se retrouver, de se parler. Et ça, tu l'as vu, ça. Oui, ça, j'ai vu parce qu'avec Marcel Paul, il était quelqu'un comme papa qui était des grands travailleurs. Marcel Paul, papa, était ce qu'on appelle... Marcel Paul était ministre de l'énergie, mais il était obligé de passer par papa pour faire signer ce décret. Il était le ministre de tutelle. Enfin, tu vois, le ministre du travail devait gérer... Comme il est co-signataire du statut de la fonction publique, sur l'énergie, etc. Et Marcel Paul venait à n'importe quelle heure pour lui faire signer des documents. Alors, il lui dit demander des fois quand il dormait, parce qu'il ne dormait pas beaucoup, Marcel Paul. Mais il venait même juste... Parce que mes parents, les week-ends, enfin, ce qu'on appelle les week-ends, ils repartaient rue Daguerre, où on habitait dans le 14e, dans notre petit appartement, où on n'avait pas toute cette contrainte. Et Marcel Paul, lui, toujours, venez, ils avaient des relations, ils ont eu des relations amicales, très attachantes pour tous les deux. Et Marcel Paul a été un homme remarquable, même après la mort de mon papa. Il m'a toujours eu une considération, une gentillesse à mon égard. Ça, ça ne pouvait être que des hommes particuliers. Parce que je n'ai pas toujours trouvé, après la mort de papa, si j'avais des amis, la métallurgie, le parti, j'étais... Bon, on a fait notre vie, mais il est certain que j'ai quand même été, affectueusement, été entourée. Et Marcel Paul m'a toujours apporté cette grandeur et cette gentillesse, aussi. Et c'était des... Vraiment, c'était quelque chose de voir... Les voir travailler ensemble, c'était des grands travailleurs, hein. Bon, il était toujours en train de... Il arrivait, puis il lui dit... Bon, il fallait aller le matin, à n'importe quelle heure, aller faire signer, parce qu'à l'époque, c'était Bidot, je crois, qui était président du Conseil, il fallait aller faire signer les décrets à Bidot, dès le matin, à 8 heures. Bon, c'est parti avec Larocque, donc on parle beaucoup, mais Larocque était simplement un haut fonctionnaire du ministère du Travail, disons, de la... Oui, du ministère du Travail, il n'était pas dans la capacité, ni il n'avait pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Il était capable d'aider papa, ça, c'est sûr. Mais c'est là où il y a une différence, c'est pas lui... Il n'a rien pu faire. Et d'abord, il le reconnaissait. Il y a eu des occasions, moi, j'ai entendu M. Larocque, à une occasion officielle, où il a expliqué tout ce qu'on devait à mon papa. Donc, il disait que c'est... Franchement, on lui doit énormément de reconnaissance, mais lui, il ne l'a pas fait tout seul. Il l'a fait parce qu'il était aidé, parce qu'il était suivi par le parti, mais suivi par la population, par les syndicats. Je crois que c'est ça aussi. La sécu, c'est une vieille revendication du peuple. Et si on veut trouver les racines de la sécu, c'est simple, on lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, l'article 12, et il dit ceci. Il dit, les secours publics sont une dette sacrée. L'État doit la subsistance à tous les citoyens malheureux qui ne peuvent pas se procurer des moyens par le travail. C'est exactement la phrase que va reprendre le CNR en 1943. Il prend cette phrase qui sort directement de la Déclaration des droits de l'homme. C'est une vieille, très vieille revendication qui a été constamment ensuite affinée par la classe ouvrière Le besoin était fort. Moi, je pense aux premières grandes idées, c'est les mutuelles, mais après arrivent ces fameuses lois d'assurance sociale que j'évoquais tout à l'heure, 1928-1930, mais c'était des choses totalement imparfaites. On pourrait dire que c'était plus de l'aumône pour des nécessiteux. Il n'y avait pas l'idée de la répartition non plus. Il y avait des remboursements très faibles. Et tout ça, c'est vraiment né à travers les luttes ouvrières. Moi, je pense à tout le travail qu'a mené Croisa dans la Fédération des métaux où ils avaient beaucoup avancé sur cette idée d'une protection sociale pour tous. Tout ça, c'est le fruit des batailles du siècle. Et ça a été vraiment mis en forme en 1943 par le Conseil national de la résistance. Mais c'est vraiment important la question que tu poses parce qu'on voit bien que l'importance de l'histoire, on voit bien la nécessité de transmettre la mémoire. parce que quand le CNR il crée la Sécu, les nationalisations, tout ça, il s'inspire du passé. Moi, je pense à Marcel Paul, par exemple, il s'inspire complètement d'un homme qu'on connaît peu qui s'appelait Henri Prêté qui, en 1919, parlait déjà de nationalisation. Donc, il y a tout un travail à faire important sur la mémoire. On sait que dès qu'un dictateur arrive au pouvoir, n'importe lequel, la première chose qu'il fait, c'est d'attaquer la mémoire, de la supprimer. C'est extrêmement dangereux. Vous voyez, les autodafés d'Hitler, ce qu'a fait Franco quand il a supprimé un paquet de livres. Mais on attaque la mémoire directement parce que c'est ça qui nous porte. Jaurès avait une très belle phrase. Il disait « Le passé d'un peuple n'est jamais improductif. Il est comme la couche profonde d'un sol labourable. Il se nourrit du soleil du jour. Les nouvelles moissons se nourrit des sommets des soleils du jour et des réserves anciennes du sol. » C'est-à-dire que l'invention sociale ne sort jamais comme ça. Elle est le fruit de toute une bataille précédente. Des petites choses que j'ai oubliées. On a retrouvé une chose sur Croisa. Il disait « Ça serait bien si on arrivait à prendre cette phrase. Ne parlez pas d'acquis sociaux. Parlez de conquis sociaux. Parce que le patronat il ne désarme jamais. Ça c'est très fort. » Et tout à l'heure on évoquait Marcel Paul. Vous savez Marcel Paul était ministre de la production industrielle. Il était constamment avec Croisa. Et dans mon village à Notre-Dame de Brionçon là où est né Ambroise Croisa en 71 on a fait une stèle donc pour Ambroise Croisa. Et celui qui est venu faire le discours d'inauguration c'est Marcel Paul. Et en fin de discours il se tourne vers le ministre du travail qui avait été invité de l'époque c'était Joseph Fontanet et il dit à Joseph Fontanet « Voilà la France a eu beaucoup de ministres du travail mais elle n'a eu qu'un seul ministre des travailleurs. » C'est assez fort. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. 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 Merci à tous.